5 septembre 2021, 5 septembre 2024, 3 ans sans issue, sans avenir et sans perspective, misère sociale, institutionnalisation de la corruption, instrumentalisation de la justice, culte de la personnalité, musèlement de la presse, peur sur la société, crime contre l'état de droit, crime de sang, kidnapping, enlèvement, torture, disparition forcée, assassinat, par un président sans diplôme, sans titre, sans référence, sans parcours, sans bulletin de vote, sans légitimité, sans parole, sans pitié. Bon anniversaire de fusillades et de balles perdues, Monsieur le Président de la Terreur Nationale, mes voeux de blindés et de lacrymogènes pour le feu d'artifice, Je vous souhaite des patrouilles animées et du ratissage sans discernement dans l'axe, des marmites renversées et des balles perdues. J'espère qu'ils auront l'inspiration de vous faire maréchal des mines, de la bauxite et de la ferraille de Simondou pour vous récompenser d'avoir terrorisé notre peuple et désacralisé nos valeurs de justice. Merci Titi Sidibé, merci Titi Sidibé, merci l'homme de droit, merci l'homme des valeurs. On a écouté ça et c'est exactement ça l'anniversaire de Madi Doumbouya. Merci également au frère Souleymane Barry, du côté du Canada, je peux dire le seul ou en tout cas les trois barils les plus intelligents sur Terre, en tout cas il fait partie parmi ces trois là. Un monsieur qui fait beaucoup pour les forces vives de Guinée, pour FNDC, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons sur les réseaux. Right, il contribue, les designs et tout ce que vous voyez, les images, plein plein de choses. Continuez encore, écoutons cette fille, je sais que beaucoup l'on vit, c'est triste et son message est fort. Bonjour monsieur le président, mon nom c'est Maya Angel, arrêtez de tirer sur les enfants. Ah ils sont tirés sur les enfants, hein ? Les policiers sont revenus chez nous ? Oui. Lorsqu'ils ont venu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tiré. Combien de fois ? Quatre fois. Quatre fois. Quand ils ont tiré, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai pleuré. Avec qui ? Avec mon petit frère Rachid. Waouh ! Alors, dites à monsieur Doumbouya de faire quoi ? Arrêtez de dire les policiers de venir ici, il va tirer. D'accord, on dit quoi à monsieur Doubouya ? Merci pour la compréhension. Ton nom c'est quoi ? Mariam Diallo. Bravo. Mariam Diallo, merci. Petite fille, intelligente, douée. Tu vas encore voir des moribonds, hein ? Qui vont dire que vous êtes en train d'instrumentaliser les enfants. Personne n'a un seul. Les enfants même savent ce qui se passe. Ils savent. Parce que ces voyous qui sont en tenue, c'est dans les quartiers, ils rentrent. Ces bavis-là, ils font devant les enfants. Même les enfants n'échappent plus. Des bébés, deux mois, deux mois, un an, deux ans, trois ans. Les enfants ne disent rien. Mais ils font des choses que Allah n'aime pas. Combien d'enfants ils ont ôté la vie en Guinée ? Des bébés. C'est des voyous. C'est pourquoi je vous dis. Ce sont des voyous. C'est des cafris. C'est des cafris. Vous connaissez les cafris, non ? Un caf, vous connaissez ce qu'on est malin qui dit cafri. C'est-à-dire, c'est des cafs, au fait. Quelqu'un qui ôte la vie est un caf. Il n'a pas peur de dire. Quelqu'un qui renverse ou qui vient faire du mal, qui kidnappe les gens, c'est un caf. Il prie pour rien. C'est ça, le sénéré. C'est ça, ce qui dirige. C'est ça que m'a dit Doumbouya. C'est pourquoi j'ai dit. Le film, c'est la fin. Le karma ne va pas vous laisser. Je vous ai toujours dit ça. J'avais suivi le message de notre frère Titi. Notre frère, le grand guerrier du côté de la Belgique. Un homme très humble. Si vous allez jusqu'à dans son bureau, il s'est trouvé que oui, il y a des Guinéens. Non. Là où je l'ai trouvé, je dis non. Tu vois, on a des cerveaux comme ça. Mais les voyous sont en train de briser le pays. Des gens qui n'ont même pas le niveau bac. Il faut qu'il y ait un changement pour confier la Guinée à ceux-là qui peuvent mettre le pays en valeur. Donc, mes frères et soeurs, l'anniversaire du CNRD, vous avez tous vu. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Konakry, à Koya, avec ses artistes vendus. C'est vraiment triste et regrettable. Mais ce qui reste clair, je vous garantis une chose. Dumbuya n'aura pas ce qu'il souhaite. Beaucoup d'argent zété. N'est-ce pas? Achat de conscience. Propagande. Pour qu'il se maintienne. Ça ne marchera pas. Vous voyez? Regardez ça. Cette image, ici. Vous voyez non? Il ne nous reste que trois mois. On ne compte plus septembre, dans le programme. On ne compte plus septembre. Nous comptons octobre, novembre, décembre. Vous voyez? Ça, c'est le calcul des forces vives, des FNDC. Vous voyez? Donc, on est en train de calculer. Et j'avoue que le 30 décembre, si vous voulez, le 1er janvier, chacun peut être libre de mettre un gouvernement en place en Guinée. Il n'aura plus de transition. Il n'aura plus de transition. Et à partir de cette date, que personne n'accepte un préfet ou un gouverneur, dicte des ordres chez eux. Ils n'ont qu'à aussi les donner des ultimatums pour que chacun dégaze. C'est ça. Partout en Guinée. C'est ce que les hommes doivent faire. C'est-à-dire que c'est tellement facile de faire partir ces voyous-là. Moi, je vous ai dit, ce qu'ils demandent là, toujours, pinca, pinca, morfa, morfa. Ça, ce n'est pas une solution. Une chose est plus forte que ça. C'est l'organisation des citoyens. Ce qu'on appelle désobéissance. Il n'y a pas une arme plus forte que ça dans un pays. C'est clair, hein? Il y a une adresse qui dit que quand la dictature est un fait, la révolution devient un droit. Quand la dictature est un fait, la révolution devient un droit. C'est que, aujourd'hui, nous voyons comment le pays est dirisé. Parce que voyous. N'est-ce pas? Alors, la manière dont ils sont en train de mener le pays avec une main de fer, le peuple doit faire en sorte que quelqu'un puisse déclencer la situation pour les faire partir. Et ça devient un droit, c'est nous. Parce que quelqu'un ne dirige pas un pays pour faire du mal à ses citoyens. Maintenant, c'est vendu, affamé. Ils sont allés de crier par-ci, par-là. Dumbuya! 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 Bidi Bera Bala! Tout ça, là, c'est voyous, là. Nous devons les mettre sur une liste noire. Les artistes, il faut boycotter leurs concerts. Il faut se désabonner sur leurs pages. Il faut se désabonner sur leur chaîne YouTube. Il faut les laisser avec le CNRE. Tous les artistes qui ont été identifiés. Maintenant, regardez ici. Ça, c'est le concert des Tikendia Fakoli. Le règlement de l'Afrique, le règlement du peuple, le règlement international qui n'est pas dans cette démagogie. Regardez comment il y a un monde. Quand je vois les artistes comme les Takana, comme les Oudi Premier, comme les Saint-Glétons qui pouvaient représenter le Rousson, avec fierté à travers le monde, les moustos camarades qui se lancent dans une démagogie profonde, je disais, mais où va notre pays-là? Où va ce monde? Pourtant, vous devez utiliser vos micros pour sensibiliser, pour interdire ce qui est en train de se passer. Pour faire comprendre le pouvoir, il faut arrêter d'ôter la vie des citoyens. Il faut accepter des sorties par la grande porte. C'était votre mission. Et non pas la propagande, la démagogie pour faire les zélos de Doumbouya et puis dire qu'il doit se maintenir. Et hier encore, vous étiez là à faire la même chose avec Alpha Conde. Aujourd'hui, est-ce que même si Alpha Conde vous appelle, vous ne le raccrochez pas? Tellement que vous êtes démagogue. Doumbouya aussi doit savoir, aujourd'hui, c'est l'argent que ces gens la chassent, ce n'est rien d'autre. Attendez, je vais envoyer ici cette révélation, vous allez entendre. Parce que certains d'entre eux ont commencé à se bouffer dans l'homme à cause de l'argent. Ah grand, on a appris qu'on t'a donné 50 millions et nous, on n'a pas réussi notre part. Quelle honte! Quelle honte! Pauvre de nous! Aujourd'hui, également, pour finir, le kill de la personnalité qu'on voit ici en image est devenu l'homme national du CNR et de son groupe. C'est vraiment triste. Mais moi, je dis, la faute, ce n'est pas eux. C'est des, c'est des, c'est des, c'est certains guinéens qui sont en train de foutre de n'importe quoi et qui les soutiennent aveuglement. Ce sont tels le problème. Sinon, si on acceptait de se donner les mains, le CNR d'allait nous respecter. Aujourd'hui, s'ils sont faits des milliards, ils sont tous riches au détriment du bas peuple. Regardez l'inondation, regardez les mauvaises routes. Des routes qu'ils ont mis il n'y a même pas, il n'y a même pas un an. Ça s'est dégradé un peu partout. Avec l'argent du compte, ils peuvent décaisser 100 milliards, ils n'utilisent que 30 milliards, les autres 70 milliards, ils tapent ça dans l'air parce qu'ils ont des terrains un peu partout. Ils arrêtent aujourd'hui l'ancien ministre de la Défense, les Mohamed Djané, les Kassori et autres que parce que les gens-là ont beaucoup de domaines, ils ont de l'argent par-ci par-là alors que c'est l'argent du peuple. Maintenant, aujourd'hui, ils font pire. Si on disait que Djané avait 50 parcelles hier, maintenant, il y a des moments qui ont pris des 100 parcelles aujourd'hui. les Amara Kamara, ils ont enlevé l'argent où ? Et je vous ai dit le film, c'est la fin. Regardez seulement tous les films. mais au début, les bandits-sefs, ils dominent l'acteur, n'est-ce pas ? Les bandits font du mal. Ils font plein, plein de trucs. Mais qui gagne à la fin ? C'est du côté, c'est l'acteur et ses hommes. Alors, l'acteur ici, c'est le peuple. Les bandits-sefs, c'est le CNR et les membres du gouvernement. Voilà, il dit bien. Mais il y en a un peu. Il y en a un peu. Il y en a un peu. Il y en a un peu.